bonjour bienvenue sur sudokanard dans cette vidéo on va regarder le 7e problème de sudoku classique posé dans le round 4 du sudoku grand prix 2021 c'est un problème que j'ai composé pour ce grand prix il rapportait 35 points ce qui est plutôt élevé pour un sudoku classique il n'est pas d'une difficulté insurmontable loin s'en faut mais il utilise des demandes un petit peu plus de travail que les autres sudoku classique de ce round pendant que je parlais j'ai repéré les deux ici ce qui me permet de placer un 2 alors ça peut faire bizarre que je parle en termes de tiens j'ai repéré ça dans un problème que j'ai composé mais ce qu'il faut comprendre c'est que d'une part j'ai une mémoire de ce que je fais qui est assez on va dire volatil ce qui pour un canard est quand même assez logique et ben oui ce qui fait que quand je les propose en vidéo je redécouvre quasiment tout en direct ensuite pendant que je parlais j'ai remarqué que dans cette colonne le 1 et le 3 ne sont pas là donc le 1 et le 3 sont aux extrémités et ça c'est probablement quelque chose que j'ai que j'ai prévu de même le 1 et le 2 qui ne sont pas là sont là oui bon ça y est je me souviens très bien ça c'est une chose que qui était complètement prémédité de créer un x-wing sur les 1 ici après je ne sais pas du tout si ça va servir mais en tout cas je me souviens assez nettement d'avoir créé d'avoir provoqué ce x-wing sur les 1 en particulier on peut voir que dans cette colonne les 1 ne sont pas là donc les 1 doivent être parmi ces deux cases dans cette colonne les 1 ne sont pas là ni là donc ils vont être dans ces deux cases maintenant est ce que ça sera vraiment utile c'est une autre question et on peut remarquer d'ailleurs maintenant que j'y pense que dans cette colonne aussi les 1 ne sont pas là ni là à cause du x-wing on sait qu'ils sont pas là le 1 n'est pas là donc le 1 va être dans l'une de ces deux cases ce qui fait que dès le début on peut repérer que dans cette colonne le 1 est là et là dans cette colonne le 1 est là et là ce qui crée un deuxième x-wing mais comme je disais je suis pas sûr du tout qu'on ait réellement besoin de ça pour la résolution poursuivons le 9 et le 7 ne sont pas dans ces cases donc pour ce bloc le 7 et le 9 sont dans ces deux cases ensuite est ce qu'on a d'autres déductions le 3 et le 3 nous montre qu'ici on a un 3 dans une de ces deux cases et ça implique d'en avoir un dans une de ces deux cases les 4 qui sont là permettent de localiser de limiter le 4 à ces deux cases ces deux 8 permettent de localiser le 8 à une de ces deux cases et regardons un peu les chiffres qui manquent ici il s'agit de 4 5 et 6 je vais les noter et de même ici les chiffres qui manquent sont 4 8 et 9 je vais les noter aussi comme ceci et là ça n'est pas un 8 qu'est ce qu'on va avoir d'autre cherchons les 6 que je vois là on localise le 6 dans l'une de ces deux cases et puis ici il n'y a pas tant de candidats que ça il n'y a que 3 6 et 9 je vais les noter sur cette ligne le 4 n'est pas là n'est là donc il est là les 7 ici nous donne un 7 ici donc il y a quand même un certain nombre de déductions il nous place un 7 ici ou là qu'est ce qu'on peut dire de cette case on peut remarquer que ça n'est pas 4 5 6 7 8 9 donc c'est 1 2 ou 3 alors pourquoi est-ce que je parle de celle-ci ? en fait on a les mêmes restrictions pour celle-ci celle-ci aussi c'est 1 2 ou 3 et à cause du x-wing c'est seulement 2 ou 3 ici sauf que on avait dit oui on avait dit à cause des 3 ici ça ça n'est pas un 3 à cause du x-wing ça n'est pas un 1 donc c'est un 2 donc finalement je l'ai utilisé mon x-wing si ça se trouve ce n'était pas nécessaire ça c'est un 1 ou un 3 et ce 2 permet de placer ces chiffres donc dans cette colonne il nous manque maintenant 1 3 6 et 9 donc je vais dire ici 3 6 9 ici 1 6 9 dans cette case si on regarde bien il n'y a plus que 2 et 6 comme candidat le 9 n'étant pas là le 9 va être dans l'une de ces deux cases qui me permet de l'effacer de celle-ci le 9 n'étant pas là il nous reste 1 2 3 et 6 comme candidat avec le 2 et 6 je peux placer 1 3 ici 2 3 6 ici le 2 n'est pas là il me manque 3 6 et 8 le 8 ne peut aller que là et puis 3 6 3 6 ce qui me permet de décider que je n'ai pas de 6 ici mais un 6 à cet endroit par ailleurs ce 2 me permet d'effacer le candidat 2 ici et de localiser le 2 dans cette case et notre paire 3 et 6 ici nous donne un 1 qui me permet d'effacer ce 1 et par ailleurs avec ce 1 je sais que le 1 va aller là et ça pousse le 3 à côté et ça pousse le 7 en dessous par ailleurs ça me donne le 6 dans cette case qui va me donner ce 3 ce 6 ce 9 et ce 3 je récupère ce 8 également ici ce n'est pas un 1 donc je vais avoir le 1 là et le 6 à côté et en dessous c'est 5 et 9 je les note on a bien avancé dans ces cases il nous faut un 8 et un 5 et pour le moment on les a pas tiens en fait j'ai un 6 ici donc 5, 8 ce 6 me permet d'effacer cette pencil mark vous voyez comme j'ai écrit un 8 à côté d'un 8 c'est parce que je ne fais pas attention le 3 n'étant pas là il est là ça me donne le 9 à côté que je vais pouvoir effacer de cette case ces deux chiffres maintenant sont un 4 et un 5 et pour le moment je ne sais pas encore dans quel ordre sur cette ligne il me manque 2 7 et 9 tiens les deux sont là donc j'en ai un là les deux autres chiffres sont 7 et 9 je vais noter en gros finalement dans un ordre qui reste à déterminer mais ce qui est intéressant c'est que là on a une paire 7 et 9 qui me permet de placer un 5 ici ça donne ce 4 et ce 5 le 4 n'est pas là ni là donc il est là il me manque 7, 8, 9 mais d'après ça j'ai le 9 ici donc 7 comme ça 8 je vais plutôt effacer je n'arrête pas de changer d'avis sur ce que je fais j'imagine que ça rend les choses peut-être un peu cocasses 7 et 1 pour conclure ceci et maintenant 5 ou 9 là pour compléter cette colonne là il y a un argument d'unicité qui empêche d'avoir 5 ou 9 ici mais en fait il y a surtout un triplé là qui nous permet de décider que ça c'est un 3 et puis il y a aussi ce 9 ici qui permet de décider qu'ici c'est 5 ici c'est 9 ici 5 4 9 8 4 5 8 6 et 5 et pour conclure un 6 ici et un 7 là donc ce qui justifie le fait que ce sudoku classique demande un petit peu plus de temps que les autres c'est à mon sens pardon mérite un petit peu plus de points dans le barème c'est le fait que qu'il y ait ce x-wing sur les 1 qui était dans ces deux colonnes et je vous promets que je l'ai mis en place volontairement c'est d'ailleurs une de mes grandes satisfactions si ça se trouve il y avait moyen de le résoudre d'une autre manière mais en tout cas c'était ça la solution qui était attendue merci d'avoir suivi cette vidéo à très bientôt sur Sudocanard merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo